La cathédrale Saint-Michel et Gudule est en haut lieu de l'art du vitrail européen. Elle comporte une parure vitrée exceptionnelle et pour les XVIe, XVIIe et XIXe siècles, on ne compte pas moins de 50 vitraux anciens. Les personnalités historiques et les scènes représentées dans ces vitraux rappellent des pages importantes de l'histoire des anciens Pays-Bas et de la Belgique. Une place particulière est réservée aux Habsbourg qui dominent le cœur et qui ont offert également de somptueux vitraux qui dominent le transept. On peut y voir l'empereur Charles Quint qui est représenté en prière devant la Sainte Trinité. Il a offert ce vitrail peu après avoir été couronné à Bologne en 1531 par le pape Clément VII. On peut voir également dans le vitrail du jugement dernier le prince évêque Erard de Lamarck qui a été une personnalité importante, responsable pour l'introduction dans nos régions d'une nouvelle esthétique inspirée de la Renaissance italienne. Les vitraux sont composés d'un assemblage de verres qui sont incolores ou qui sont colorés dans la masse, qui sont éventuellement peints avec une peinture que l'on appelle la grisaille. Et à partir du XVIIe siècle, les praticiens vont de plus en plus utiliser une peinture vitrifiable que l'on appelle les émeaux et qui vont permettre de colorer localement le verre. À partir de ce moment-là, les vitraux vont changer d'apparence, ils vont s'obscurcir, ce qui fait que les vitraux du XVIe siècle sont particulièrement lumineux, alors que les vitraux des XVIIe et XIXe siècles sont plus sombres. Ce sont de véritables tableaux peints sur verre et on n'a plus cet effet de mosaïque colorée qui est si prenant pour les vitraux anciens. Les vitraux doivent bénéficier d'une attention constante et de soins adaptés et toute époque confondue, on dénombre au moins une vingtaine d'interventions. Et au XIXe siècle, les réparations ponctuelles ne suffisaient plus. On s'est lancé dans une intervention systématique qui a entraîné le renouvellement d'une grande partie des vitraux. Mais les parties anciennes conservées sont suffisamment représentatives pour témoigner de l'art des maîtres verriers et des concepteurs des XVIe et XVIIe siècles. Et dernièrement, à l'occasion de la restauration de la cathédrale entre 1983 et 2000, les vitraux ont systématiquement été déposés, restaurés et protégés. Et le vitrail du jugement dernier, qui n'avait pas été traité à cette occasion, est pour le moment en cours d'étude préalablement à ces restaurations. Donc on ne peut que se réjouir que tout soit entrepris pour transmettre aux générations futures ce patrimoine d'exception. Mais ce qui est vraiment impressionnant ici dans la cathédrale, c'est d'avoir une image à nul autre pareille de la cartographie du pouvoir à l'époque. On peut voir plusieurs générations de Habsbourg, donc c'était les hommes et les femmes les plus puissants à l'époque. Et ils sont représentés avec leurs alliances familiales, qui montrent bien qu'ils avaient développé une politique matrimoniale extrêmement efficace en concluant des alliances avec les plus grandes familles d'Europe. C'est comme ça qu'on peut voir Charles Quint avec ses frères et sœurs, qui sont représentés dans le transept, dans la chapelle du Saint-Sacrement. Donc Charles Quint est représenté avec ses frères et sœurs qui occupaient les trônes très importants dans différents pays d'Europe. Et c'est vraiment, c'est l'Europe avant la lettre. On a ici une image extraordinaire du pouvoir du XVIe siècle avec les hommes et les femmes les plus puissants d'Europe qui sont représentés. Moi j'ai commencé à suivre le chantier de restauration des vitraux de la cathédrale en le suivant pas à pas, en accompagnant les décisions qui étaient prises pour leur conservation-restauration. C'était une aventure passionnante parce que les problèmes posés étaient aigus. Des solutions adaptées devaient être choisies en concertation avec les conservateurs-restaurateurs. Et donc ça a été une aventure passionnante, tant sur le plan de la conservation-restauration des vitraux, mais également sur le plan humain, en côtoyant davantage le milieu des praticiens, des conservateurs-restaurateurs. Et en apprenant aussi, en faisant la connaissance, de toutes les personnes qui prennent soin de la cathédrale au quotidien.